Durant la Troisième République, les Républicains ont accordé beaucoup d'importance à l'école. Ils ont donné les moyens pour que l'école forme des citoyens libres, capables de réfléchir par eux-mêmes, pour pouvoir devenir des patriotes, des personnes qui défendront la République. C'est une époque qui voit la démocratisation des écoles partout en France, avec beaucoup de matériel alloué aux écoles permettant à chacun d'étudier et d'apprendre. Les principales évolutions de l'école en France sont dues à l'époque aux lois portées par Jules Ferry, en 1881 et 1882. Ces lois donnent les grands principes de l'école de la République, grands principes toujours en vigueur aujourd'hui. Ainsi, l'école de la République devient publique et laïque, ce qui signifie qu'elle va accueillir tout le monde et que ce ne seront pas des religieux qui vont faire l'école. A l'époque, beaucoup d'écoles étaient tenues par des religieuses ou des prêtres. Ici, la République prend la main sur l'enseignement, fait décrocher tous les signes religieux de l'école et choisit ce que les enfants apprennent à l'école. L'école devient aussi gratuite et obligatoire. Avant la Troisième République, tous les enfants n'allaient pas à l'école. Ce sont les lois de Jules Ferry qui ont permis à tous les enfants de France de se rendre à l'école, que ce soit les garçons ou les filles. Il n'est pas encore question de mixité. Dans une même classe, on ne peut pas avoir des filles et des garçons ensemble, mais souvent, dans les mêmes bâtiments, on va pouvoir retrouver une classe de garçons et une classe de filles. La gratuité de l'école est importante car elle va permettre à tout le monde, quels que soient ses revenus, de pouvoir assister aux cours et apprendre des choses pour devenir un citoyen français libre de ses choix. Jules Ferry